Yo, bienvenue sur la chaîne des blocs. Dans la dernière vidéo, je parlais du minage sans jamais dire ce que c'est que le maudit puzzle qui permet de réaliser une preuve de travail. C'est l'objet de cette vidéo et on va même aller un petit peu plus loin en voyant ce que contient vraiment un bloc. On va commencer par une petite analogie. Tu connais sûrement le Sudoku, un jeu de réflexion où le principe est d'insérer des nombres de 1 à 9 dans une grille, séparés de cases 3x3. La règle est de faire en sorte que chaque ligne ne comporte qu'un seul nombre unique, idem pour les colonnes et pour les cases. Ce jeu a une propriété qui correspond parfaitement au puzzle réalisé dans le minage. C'est long à faire, car faut trouver les bons chiffres pour les bonnes cases, mais c'est facile à vérifier si le Sudoku est correct une fois complété. On va voir que le minage se base sur ce même procédé. Pour rappel, le minage vient du paradigme de la preuve de travail et ça n'a que pour but de sécuriser un système décentralisé. En faisant en sorte que les acteurs d'un réseau aient un intérêt à travailler, par la récompense. Et surtout en faisant en sorte qu'un acteur malicieux n'ait pas intérêt à tricher, car cela lui coûterait plus que s'il respectait les règles. Alors, avec la preuve de travail, on cherche un équilibre entre la récompense et le travail à fournir pour cette récompense. Maintenant, c'est quoi un puzzle ? On se doute bien que les mineurs ne vont pas faire du Sudoku. Ce serait trop simple pour ces petits gars. Pour des ordinateurs, il faut plutôt utiliser ce qu'ils connaissent bien. Un jeu dont les règles se basent sur la donnée. Aux sculptons d'abord un bloc validé et diffusé pour savoir ce qui se trame là-dedans. On va éviter de s'embrouiller et on va s'intéresser qu'à ce qui va nous aider à comprendre le puzzle. Voilà les données importantes à prendre en compte. La version qui correspond à la version du logiciel qu'a utilisé le mineur, puisque le bloc a été généré par un mineur. Le hash du bloc précédent. On verra plus tard ce qu'est le hash d'un bloc. Le hash de la racine de l'arbre de Merkel. En gros, c'est une signature digitale qui correspond à toutes les transactions dans ce bloc. Le timestamp, qui est la date de création du bloc. Le bits, qui correspond à la difficulté du puzzle. On y reviendra. Le nonce, qui est en quelque sorte une des solutions à ce puzzle. Donc trouvé par le mineur qui a publié le bloc. Avant toute chose, contrairement au sudoku, les règles changent et sont adaptatives en fonction de la difficulté. Souviens-toi, j'ai évoqué le bits quand je parlais des données d'un bloc. Eh bien, cette donnée permet de définir les règles pour le bloc. On peut dire que la règle est plus ou moins difficile. Voilà à quoi correspond une règle avec ce bits. Hum, pas parlant n'est-ce pas ? Pour comprendre de quoi il s'agit, je vais te demander de te concentrer sur les zéros qu'il y a sur la gauche. Imagine maintenant que cette valeur est comme un nombre dont les zéros à gauche n'ont pas de valeur. Typiquement, ce nombre est une certaine grandeur qui stipule une limite à ne pas dépasser pour que la solution soit valide. La solution sera alors également un nombre du même style. Revenons au bloc. Avec ces données, le mineur sera capable de construire son petit puzzle par des procédés cryptographiques. En utilisant une fonction de hachage bien connue, chat 256, à plusieurs reprises d'ailleurs, et des manipulations de bits, little indian et big indian. Lors de cette étape, le mineur choisit arbitrairement un nonce qui donnera alors une certaine valeur en sortie. Cette sortie est la solution potentielle qu'a trouvé le mineur, grâce au nonce qu'il a choisi. Il ne lui reste qu'à comparer sa valeur avec la règle que j'ai évoquée juste avant. Est-ce que ma solution est une valeur moins grande que la valeur trouvée avec le bits ? Si la solution est une valeur plus petite, alors le puzzle est résolu. Par contre, si la solution est fausse, eh bien il doit recommencer l'étape de calcul avec un nouveau nonce. Le mineur peut maintenant publier son bloc avec la solution qui n'est autre que le hache du bloc, donc sa signature digitale unique qui le définit. La beauté dans ce système est qu'il est difficile de trouver la solution, mais facile de vérifier si une solution est valide. Un mineur n'a pas d'autre choix que d'aller par tâtonnement pour trouver la solution. Ensuite, le nonce est une valeur arbitraire qui détermine la solution et qui permet aux autres mineurs du réseau de valider le bloc, en quelque sorte de définir si ce bloc contient effectivement la bonne solution. Comme avec un sudoku. Si aucun nombre se répète sur une ligne, une colonne ou dans une case, eh bien le sudoku est valide. C'est facile à vérifier, mais toujours difficile à compléter une grille de sudoku. Ainsi, un mineur qui trouve une solution, car il n'y en a jamais qu'une, a montré qu'il a dû tester plein de solutions invalides avant de trouver la bonne. Il a prouvé son travail. J'espère que la vidéo t'a aidé à comprendre ce que c'est que le minage. Donc c'est très condensé. Avec les animations, j'espère que ça t'a bien aidé à au moins comprendre globalement comment le système fonctionne. Tu trouveras des sources pour approfondir en description, mais là ça va devenir très vite technique et à la fois très théorique. Mets un petit like, ça peut aider pour le référencement. Et du coup, je t'invite à commenter s'il y a des passages où je ne suis pas assez précis ou peut-être même trop vague. Je me ferai un plaisir d'approfondir. Et en attendant, on se retrouve dans de nouveaux blocs.